Bien bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler de Tiner Tia. Tiner Tia c'est quoi ? C'est un petit jeu de plateforme classique mais avec une petite touche différente des autres que je vais vous parler tout de suite après la vidéo du début. Je vous mettais et je vous laisse regarder ça. Je vous laisse regarder ça. Je vous laisse regarder ça. Bon, comme vous avez pu comprendre l'histoire, c'est très simple. Tu te promenais dans un pénor dans l'espace. Puis là ton système se fait hacker par un virus. Là le virus rentre dans ton système informatique puis il te remarque dessus et tu potes. Puis il te pitche un gagnant laser pour péter ton vaisseau pour t'amener sur la planète. Grosso modo c'est juste ça l'histoire. Bon, puis il faut que tout échappe la planète bien sûr. Anyway, pour ce qui est du jeu en tant que tel, c'est un jeu qui va se composer en 7 stages de 10 niveaux. Donc 9 niveaux et 1 niveau de boss sauf le dernier qui rapporte juste 6. Donc 5 niveaux et 1 niveau de boss. Pour ce qui est du jeu en tant que tel, je vais vous montrer ça tout de suite parce que je vous parlais de petites variances tantôt. Bon. Donc vous pouvez voir, c'est un petit jeu de plateforme bien normal, tu peux avancer et reculer. Mais tu ne peux pas sauter comme dans tous les jeux de plateformes normal. La seule manière de sauter, c'est avec les roquettes, comme vous voyez là. Fait que si tu veux jumper, il faut peut-être un curseur à bonne place ou le j-pod bien placé pour être capable de tirer. Je ne l'ai pas testé avec la manette, je tiens à vous le dire tout de suite. C'est pour ça que je suis très vague côté manette. Car moi, ma manette, elle avait un problème et elle voyait tout de suite comme si je marchais vers la gauche. Fait que là, je me pichais. Bon. Ce qui conclut la petite phase manette et contrôle. Pour ce qui est de la difficulté du jeu, elle a une progression assez raide. Ça commence assez facile et plus loin que tu avances, tu rajoutes des défini des objectifs. Je veux dire, des affaires challenge. Dans le deuxième monde, c'est des lasers et plus loin, tu vas avoir la gravité. Tu vas avoir des plateformes rouges que tu peux pas piler dessus. Tu vas avoir des ennemis. Les ennemis, on ne les voyait que dans le dernier stage, mais c'est un rajout pareil. C'est plein de petites affaires de même. Qui rend le jeu beaucoup beaucoup plus dur. Mais ça commence bien et il y a une bonne progression. Ça va pas trop trop vite. Ça commence à être raide à partir du quatrième monde. Sur 7, je me rappelle bien. C'est quand même bien. Pour ce qui est de la musique, c'est juste wow. Je m'étais fait juste écouter ça. Désolé, après ça, s'il y a une petite coupure dans la musique, j'ai cliqué hors de mon écran. Fait que c'est l'écran. Je suis désolé. J'ai laissé la vidéo parce que je trouve ça assez drôle, les erreurs de montage. C'est vu que je fais mes vidéos qui me traite. Anyway, on va revenir à nos boutons. Bon, c'est ce qui était pour la passe musique. Bientôt, je vais vous faire entendre la musique du boss et un peu de la musique du deuxième monde. Parce que je trouve qu'ils valent la peine et qu'ils vont nous attendre. Fait que c'est ça. Un autre beau côté du jeu, qui est pour ceux qui aiment faire les jeux à 100%. C'est qu'à chaque niveau, vous allez avoir deux objectifs de base. Donc, un qui est le temps et l'autre qui est le part. Le part, souvent, je le trouve un peu trop ridicule parce qu'il demande des limites de tirs assez abusifs vers la fin. J'ai réussi juste à refaire le premier monde à partir du deuxième monde. J'étais plus capable. Je trouvais pas la bonne astuce. Pis ça m'écœurait. Fait que j'ai lâché ça tout de suite. C'est ce qui donne une bonne rejouabilité. Il y a aussi un mode speed game et un mode boss rush. Le mode speed game, je l'ai essayé. Ben, c'est... C'est du speed game, comme vous le voyez. La seule différence, c'est que tu peux pas partir d'un checkpoint précis. T'es obligé de partir du début. C'est la seule différence qui est pas dramatique. Parce qu'à mesure, ça serait pas du speed game si tu fais pas ça de même. Mais grosso modo, c'est ce qui était pour ce qui est du gameplay. Là, je tiens à faire juste une petite notification pour ce qui est du... Les créateurs de jeu. Parce que c'est deux compagnies qui ont fait ça. C'est Candace and Game et Section qui ont fait une petite alliance. Mais elle, je vois ça comme ça. Pour fabriquer le jeu. C'est Candace and Game. Il y avait deux programmeurs et un designer de petits bonhommes. Je sais pas trop comment dire ça. C'est Villas Tewari et Paul Ferguson. Qui est... Je trouve qu'ils ont fait un très beau jeu. Pour un jeu qui était fait juste à 4 personnes, je vais te préciser. C'est juste magnifique pour un jeu qui a été fait à 4. C'est pas une grosse équipe. Pire pour ce qui est de la compagnie Section. C'est Justin Biller qui est un game designer. Et Jess Wingo qui est un compositeur de musique. Sérieux, ils ont fait une très bonne job. C'est un jeu qui coûte 16$. Je l'ai passé en 7 heures. C'est une bonne rentabilité en temps. À mes yeux, c'est un jeu que je recommande à tous ceux qui aiment les jeux de platform avec un bon défi. Là, j'arrive complètement à la zone de boss. Je m'étais fait juste regarder le boss et écouter la musique. Vous allez voir, c'est quelque chose. Je vous laisse écouter ça. Fin de la situation. J'ai coudé la NESD1. J'ai choisi la vidéo. Et je vous laisse les dire. C'est un jeu qui est très bien NOW. Une action du jeu. C'est un jeu qui est qui est le cas. Il ya se fait juste une mission de la chaîne vidéo. Mais... C'est un jeu qui est le cas. C'est un jeu qui est le cas. C'est un jeu qui est un jeu qui est le cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais juste à voir le boss, c'est juste wow, il est écœur, regardez ça, il est de toute beauté, il est impressionnant, il n'y a pas rien de mal à dire comme ça, il est juste wow, là je vous ai justement posé la question, ben là je me suis suicidé, et oui je me suis suicidé, je vais être sûr que vous attendez la musique comme du monstre, je tiens juste à le préciser, bon on va aller dans le deuxième monde, ça va vous faire écouter la musique du deuxième monde, plus, vous allez voir c'est quoi le petit défi qui rajoute le deuxième monde, c'est quelque chose, au début quand tu ne sais pas, tu fais le saut, tu ne comprends pas, c'est ces petits lasers là, le sens ce qui arrive c'est si tu restes dedans, qu'il est rouge, paf t'es mort, c'est aussi simple que ça, ce qui rajoute un énorme défi à mes yeux, je me taille présentement de faire juste écouter la musique. je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste wow, pis désolé encore, j'ai encore été dans l'autre bord de l'écran, c'est le problème qu'as-tu joué avec la souris. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu là, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, suggestions de jeu, et même insultes si vous voulez, parce que je cherche juste à m'améliorer, vous pouvez me laisser tout ça sur ma page Facebook, Twitter, Youtube bien sûr, qui je vais vous dire les noms, parce que c'est 3 noms différents, parce que sur Facebook c'est Tilly001, sur Twitter c'est Tilly002, et Youtube c'est Olivier Devien. Pis une petite notification de main que je tiens à préciser, chaque jeu que je mets en vidéo, comme vous le regardez présentement, je fais ça sur Twitch, qui est Tilly001, je diffuse tous mes jeux de A à Z si vous êtes curieux et vous voulez découvrir de nouveaux jeux avec moi, donc faire un plaisir de faire le jeu pour vous, et vous répondre à vos questions. mais si je ne réponds pas, c'est parce que j'ai des problèmes de chat, je suis présentement en train de travailler sur une solution là-dessus, fait que c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo vous a plu, vous savez que je me répète, mais je vous dis à dans 3 semaines pour la prochaine vidéo, bye bye. j'aime Sous-titrage ST' 501